Rebonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Pour la nuit à venir, la couverture nuageuse se dissipe en direction d'un ciel constellé. Mais cela ne va pas durer sur la moitié est qui connaîtra une dégradation du temps avec des averses significatives, approximativement du sud sauvage à Saint-Denis en passant par les hauteurs. Presque rien à signaler dans le pluviomètre, regardez seul un petit millimètre sur la région de Piton-Saint-Rose. En matinée prochaine, un temps venteux et humide avec un ciel très nuageux à couvert sur la moitié est, souvent accompagné d'averses qui seront localement plus marquées sur la région du volcan et puis sur l'ouest. Même si la couverture nuageuse aura tendance à déborder temporairement, le temps restera tout de même plus sec l'après-midi. Les averses se raréfient et seront plus épisodiques sur la moitié est. Il faudra tout de même attendre la fin de journée pour espérer un retour aux éclaircies. Dans l'intérieur des terres, l'humidité se conserve durablement. En revanche, de belles périodes ensoleillées reprendront la main du côté de Saint-Pierre. Analysée toujours modérée sur le nord avec des rafales de 60 km heure et fort sur le sud jusqu'à 80 km heure. Même valeur sur les hauteurs et crêtes exposées. Quant à la mer, elle sera globalement agitée et forte de la pointe au sel à Saint-Joseph, au vent et au déferlement de deux houles, une houle australe et une houle d'alysée, toutes deux voisines d'un mètre 52 mètres. Côté température, en matinée prochaine, 9 degrés sur la région de Petite-France, 19 sur le Chef-Lieu et Saint-André ou encore 18 sur Piton-Saint-Rose. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 26 degrés sur le Chef-Lieu et Saint-André, 24 sur le baril ou encore 25 du côté de Saint-Pierre. Dans les jours à venir, on conserve sensiblement le même type de temps avec une activité pluvieuse tout de même moins marquée, de petites ondées sur l'ouest dans les hauteurs et une activité pluvieuse un petit peu plus significative sur la côte orientale. Les températures quant à elles aussi rondes entre 4 et 25 degrés. Chez nos voisins, de belles périodes ensoleillées sur Tanana-Rive et Port-Maturin et toujours des pluies éparses sur Plaisance avec 25 degrés. De l'autre côté, même scénario ou presque avec les pluies qui gagnent Moroni et Maé avec 28 degrés au thermomètre. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec une France toujours bien ensoleillée sur une large moitié sud-ouest. En revanche, partout ailleurs, des pluies au programme avec 19 degrés sur Strasbourg ou encore 18 du côté de Paris. Demain, nous serons le vendredi 16 septembre. Une excellente fête par avance à vous, les édits. La marée sera au plus bas à 23h12 et le soleil, lui, nous quittera à 18h13. Pro des Goldsons, c'est la série qui vous attendait maintenant sur Antenne Réunion. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada